Lève ta trompette et fais-la sonner, Jésus revient ! En tant qu'adventiste du septième jour, nous avons chanté cet hymne pendant de nombreuses années, dans l'attente impatiente du retour du Christ. Cependant, au fil des décennies, certains se sont demandé si le Christ allait vraiment venir bientôt. Aujourd'hui, cependant, il semble que de plus en plus de personnes se rendent compte que le monde est au bord d'une grande crise, celle que la Bible décrit comme l'événement précédant le retour de Jésus. Le thème de son retour est vital dans toutes les Écritures. Un spécialiste de la Bible a recensé au moins 1500 références bibliques concernant son retour, notant qu'un verset sur 25 du Nouveau Testament parle de la seconde venue de Jésus. Pendant qu'il était sur terre, Jésus a parlé de son retour, décrivant de nombreux signes de cet événement, comme l'indique Matthieu 24, verset 7. « Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre, et bien d'autres choses encore dont nous sommes témoins aujourd'hui. » Il a également noté que, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du monde sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Quelle est cette bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée au monde entier en témoignage à toutes les nations ? Bien sûr, le cœur même de l'Évangile est Jésus-Christ, notre Créateur, Sauveur, Rédempteur et meilleur ami. Sa mort sur la croix signifie tout pour nous. Par son précieux et incommensurable sacrifice, il a permis à tous d'être sauvés. Et lorsque nous chérissons ce don incroyable que le Christ a fait, nous ne regardons pas seulement en arrière vers la croix, mais nous regardons en avant, vers ce qu'il fait maintenant en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Un véritable lieu très saint, dans le ciel lui-même, intercédant en notre faveur et pour son retour glorieux. Et tout cela fait partie de l'Évangile du royaume, l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, nous lisons comment ce message évangélique est donné juste avant le retour du Christ. « Je vis ensuite un autre ange voler en haut dans le ciel. Il avait un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » En commentant ce passage, Ellen White écrit dans les paraboles pour Jésus ce qui suit. Dans la prophétie, cette mise en garde à propos du jugement et le message qui l'accompagne sont suivis de l'apparition du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. La proclamation du jugement constitue l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée Évangile éternel. La prédication relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie essentielle du message évangélique. Réfléchissons un instant. Partager le retour imminent du Christ est une partie essentielle du message évangélique. Quel merveilleux, extraordinaire message évangélique ! Non seulement Jésus nous a créés, nous a rachetés sur la croix, nous a justifiés et sanctifiés par sa puissance et sa justice, mais il reviendra bientôt, très bientôt, pour nous ramener à la maison. Mes amis, en regardant autour de nous, je pense qu'il est clair que son apparition est imminente. L'apôtre Pierre nous assure, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Il poursuit en écrivant, « Et nous considérons comme d'autant plus certaines la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Mes amis, le moment est venu d'étudier les Écritures, en particulier les prophéties, notamment Daniel et l'Apocalypse, comme jamais auparavant. C'est le moment de lire ou de relire ce livre étonnant qu'est la tragédie des siècles. Avec mon épouse Nancy, nous sommes en train de lire certains des derniers chapitres de la tragédie des siècles. C'est le moment, maintenant, plus que jamais, de partager l'Évangile éternel en parlant au monde de l'espoir du retour du Christ. Quel message ! Quel Dieu ! Quelle opportunité ! Par la grâce de Dieu, impliquez-vous et dites « Oui, Seigneur, je vais partager ce message ». Prions. Père Céleste, viens près de nous alors que nous nous soumettons à toi en ces temps très incertains et imprévisibles. Encourage-nous alors que nous nous enracinons dans la parole de Dieu en étudiant la parole vivante. Qu'est Jésus-Christ ? Bénis-nous alors que nous étudions l'esprit de la prophétie et que nous comprenons les enseignements qui nous sont destinés dans tant de domaines de la vie. Bénis-nous alors que nous nous engageons dans une prière sincère. Et Seigneur, guide-nous alors que nous témoignons pour toi. Nous avons hâte de te voir arriver. Remplis-nous de l'espoir de voir Jésus bientôt. Nous te remercions de nous avoir entendus. Au nom de notre Créateur, Rédempteur, notre meilleur ami et Roi Jésus-Christ, qui reviendra bientôt. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...